... Bonsoir, vous nous avez parlé d'un monde meilleur, vous nous avez entendu ça, et ça tombe très bien, parce que Sabine qui est là, qui représente le krach, et moi-même qui représente la plaque, nous représentons à peu près 500 000 personnes qui souhaitent aussi un monde meilleur, et surtout un monde moins violent, avec moins de violence, et notamment la violence de la corrida. Alors nous souhaitons avoir votre position sur trois points très précis, s'il vous plaît. Êtes-vous favorable ou opposé à la cruauté qui émane de la corrida, reconnue par la loi française comme étant sévice grave sur agneau ? C'est pas moi qui le dis, c'est la loi française qui le dit. Deuxième point, êtes-vous pour ou contre l'existence des écoles de Tomomachi dans des villes comme Nîmes, Arles ? On apprend à des jeunes enfants à torturer des veaux à l'arme blanche pour se faire la main aux frais contribuables. Et troisième point, que pensez-vous de l'inscription de cette pratique à notre patrimoine culturel national, alors même qu'elle est illégale sur 90% du territoire ? Alors, je ne vais pas vous répondre précisément, en tout cas avec ma personne précise, en sachant que ça fait partie de ceux et celles, ça fait partie des principes de l'écologie politique, qui ne pensent pas vouloir imposer un certain nombre de leurs décisions par la violence, et qui considèrent qu'il y a un certain nombre de leurs décisions qui sont justes, mais parfois les méthodes employées, et je le dis à dessein, parce que j'étais très proche, et j'ai signé beaucoup de pétitions avec les gens qui se posaient à la chorégie il y a quelques années, et j'ai trouvé qu'il y a une évolution du mouvement qui a des pratiques qui deviennent, elles aussi, très violentes, et très, très agressives. Oui, oui, dans l'expression, de stigmatiser, par exemple, je le dis, parce que vous n'êtes pas là à une façon anecdotique, de dire que Eva Jolie, ou Cécile, ou d'autres, sont les suppôts des assassins, par exemple, c'est assez débrouillant. Non, non, mais généralement, je ne sais pas, parce que moi, personnellement, je ne pense pas à tout ça, je veux juste souhaiter votre position. Donc, je vous fais un préalable, et maintenant, je vais vous répondre, et je vais vous répondre en lisant d'ailleurs ce qui est écrit dans le projet d'Europe Écologie Lébert, parce que ça n'est pas comme ma position personnelle. Deux trois points. Mais le premier point, on n'est pas favorable à la cruauté, quand vous posez la question comme ça, je pense que vous allez réussir à avoir une unanimité absolue des gens qui sont opposés à la cruauté en général. Donc, je vais vous dire très précisément quelle est notre position. Mais ça, c'est la position d'Europe Écologie Lébert, il se trouve que je suis la secrétaire nationale d'Europe Écologie Lébert, que sur des sujets, je peux avoir des tas d'idées personnelles, mais c'est bien si je porte une part en collectif, parce que s'il se trouve que c'est ma fonction, voilà. Par ailleurs, à titre personnel et collectif, j'ai dit, quand on parlait de mon meilleur, on a aussi la volonté de considérer que, et ça c'est la spécificité des écologistes, qu'on vit sur une planète et qu'on ne méprise pas la nature. La nature, ça veut dire les animaux, les taureaux, mais pas seulement, et que nous, on se préoccupe aussi beaucoup de beaucoup d'espèces qui sont en situation de grande disparition. La quatrième grande vague d'extinction des espèces, on la traverse aujourd'hui. La perte de la biodiversité, c'est un drame à l'échelle planétaire, et c'est un sujet sur lequel on se préoccupe. Il faut d'ailleurs savoir, je vais répondre à vos questions, mais je voudrais les contextualiser dans un espace plus large, parce que la question du respect, et du respect vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature, ça fait aussi partie des combats essentiels des écologistes. Donc ici, personne ne défend, je crois, en tout cas pas moi, je ne défends pas la corrida à titre personnel. C'est un spectacle, puisque c'est comme ça que c'est présenté, qui ne me satisfait pas à titre personnel. À titre collectif, Europe Écologie Les Verts souhaite l'abrogation, je vais vous dire exactement les termes précis. Donc, les pratiques brutales, cruelles et indignes seront proscrites. L'expérimentation sur les animaux fera l'objet d'un débat pour la repenser et la réformer en profondeur. Et par ailleurs, nous souhaitons qu'une loi fasse passer le statut d'animal, du statut de bien meuble ou immeuble, à celui d'être vivant. Donc voilà ce qu'on dit que les écologistes ont sur cette question-là. Donc moi, je ne souhaite pas que la corrida soit inscrite dans le patrimoine que vous êtes. Je pense qu'on a des sujets bien plus intéressants. Donc là, on a votre dernière question. Deuxièmement, sur les écoles de Toromachi, j'ai une réserve à ce que les fonds publics puissent être utilisés pour ces écoles. Mais je pense que, comme un certain nombre d'activités, il me semble délicat de les interdire a priori. Et enfin, pour terminer, sur la corrida en elle-même, je pense que, et pourtant ça existait en Catalogne, et que les choses se sont faites de manière très progressive, par un système de contention du nombre de spectacles, par l'interdiction mineure. Je suis favorable, nous sommes favorables à l'interdiction mineure de l'axe de corrida. Mais il me semble qu'attacher les choses de manière très frontale conduit à une radicalisation des positions qui finalement conforte les défenseurs de la corrida. C'est ce que j'expliquais à toutes les écoles. C'est que si on va mettre les choses progressivement, et quand on considère, d'ailleurs, ce qui était en train de se passer, que petit à petit, il y avait de moins en moins de villes et le nombre de corrida est en diminution, plus on a, et je vous le dis, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, plus on sacralise ce sujet, plus on brutalise cette question, plus finalement, on donne une espèce de statut un peu sulfureux au corrida, et on leur donne davantage d'espace. Et on a permis à un certain nombre de villes de réouvrir la méthode du dialogue, et la méthode qui permet de faire progresser les choses petit à petit. Moi, je le revendique en tant que femme politique et en tant qu'écologiste. Je ne peux pas qu'il y ait d'un côté les pros, et d'un côté les anti, sur aucun sujet, parce que sinon, on aboutit à une situation de blocage où les uns se renforcent, et la force des anti peut se renforcer, mais la force des pros aussi. Et en tout cas, sur cette question, qui est une question qui préoccupe, sur laquelle j'ai signé des pétitions il y a 10 ans, et je vous le dis les yeux dans les yeux, moi, ma position a évolué, parce que moi, je n'ai pas envie d'être associée à des pratiques qui sont des pratiques et des discours, dont les méthodes, les termes employés, la manière de faire, et le lien qui va très vite avec des sites internet, notamment, que moi, je réponds, et je n'ai pas envie d'être associée à ce qu'on m'a dit. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements